Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la difficulté, la vraie difficulté du GR10, le sentier de randonnée qui fait la grande traversée des Pyrénées. Qu'est-ce que c'est la vraie difficulté ? Après avoir traversé le GR10 en 2017, aujourd'hui je me suis dit qu'on allait refaire un point sur les plus grandes difficultés de ce fameux GR de montagne. Pour commencer, on va parler des 5 points de passage les plus compliqués du GR10. La redescente du col d'Espalsa au pied des falaises des Arcan Bidé, au début du GR10 au Pays Basque, qui peut être, c'est vrai, assez vertigineux. Mais on va aussi parler de la passerelle d'Olzarte, cette fameuse passerelle qui fait 70 mètres de long. On va parler également du chemin de la mature, qui est quand même assez connu. On va parler du Pas de Losc à 1922 mètres, qui a une main courante et qui peut être un petit peu impressionnante pour ceux qui ne sont pas encore habitués au GR de montagne. Et puis enfin, on parlera de la corniche des Alas, qui est beaucoup moins connue que la corniche du chemin de la mature, mais qui peut être aussi un petit peu impressionnante. En plus de ces 5 points de passage un peu compliqués, je vais parler de 3 autres difficultés sur le GR10 que j'ai rencontré. Les difficultés de ravitaillement sur certaines parties. On va parler des nevés qu'on peut payer sur les hauteurs, notamment si on part un petit peu tôt en saison. De la longueur du GR10, parce que quand même, plus c'est long, plus c'est bon, comme disait la jeune mariée. Mais 900 km et 55 000 mètres de D+, c'est vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui les amis, je vous propose qu'on se remette sur... On va partager mon écran d'ordinateur et on va regarder un peu sur les cartes ce que ça représente. Normalement, cette vidéo, on aurait dû la tourner à l'extérieur, mais entre le vent, la pluie, la grêle qu'il y a eu tout à l'heure, finalement, on va se mettre à l'intérieur pour tourner ça tranquillement. Allez, c'est parti, on va sur mon ordi. Allez, c'est parti, on y va et on va s'appuyer sur le dernier article du blog que je viens de publier. La vraie difficulté du GR10, qui est en fait, cette vidéo, mais au format blog, pour ceux qui préfèrent lire. Alors, première difficulté qu'on va rencontrer sur le GR10, effectivement, c'est le col d'Espalza. Alors, il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai fait mon GR10. Pour mémoire, j'ai fait mon GR10 en 2017. Et en fait, à l'époque, j'avais très très peu d'expérience de montagne, puisque les seules expériences que j'avais, c'était la traversée du Morvan sur le GR13. Elle l'a traversée du Haut-Jura-Sud. Donc, je ne m'étais jamais payé des gros dénivelés, des hautes altitudes. Donc, c'était une première découverte pour moi. D'ailleurs, si aujourd'hui, tu commences à faire de la randonnée, je ne te conseille pas forcément de commencer les GR de montagne par le GR10. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Le GR10, traditionnellement, on fait dans le sens ouest-est. Donc, il part d'Andaï, sur l'océan Atlantique. Et il arrive à Banyuls, sur la mer Méditerranée. Et donc, on a une certaine progressivité, on va dire, dans les dénivelés, puisque le Pays-Basque, la partie ouest du GR10, c'est effectivement la partie où les dénivelés sont le moins violents. Mais, curieusement, les cinq difficultés du GR10, en fait, dont on va parler aujourd'hui, elles sont toutes dans le Pays-Basque, dans les 250 premiers kilomètres, on va dire, des 900 bornes du GR10, donc vraiment le premier quart. Première difficulté, donc, ce fameux col d'Espalza. Alors, qu'est-ce qu'il y a de difficile ici ? C'est à quelques kilomètres, assise sous Liborne, à l'ouest de Bidaraï, qui est d'une des étapes du GR10, au kilomètre 57 de mémoire. Et en fait, ici, dans le Pays-Basque, on a monté, 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 monté. Et quand on arrive au col d'Espalza, ça redescend. Ça redescend, en fait, un petit peu raide, parce qu'ici, on est au pied des falaises des arcs en Bidé. Ce qui fait que le col d'Espalza, tu vois, on est en gros à 700 mètres d'altitude. On va redescendre dans la vallée du Bastan à 130 mètres d'altitude en 2 kilomètres. Donc, en gros, on va se payer 500, 550 mètres de dénivelé négatif en 2 kilomètres de marche. Ça fait une pente moyenne à 25%, et il y a des passages qui sont beaucoup, beaucoup plus tentus que ça. Donc, c'est assez impressionnant. C'est pas si difficile que ça, techniquement. Pour les débutants en randonnée, quand même, ça reste passage avec Pierrier. Et en fait, une vision assez vertigineuse de ce que ça représente. Alors, j'ai fait quelques photos à l'époque que je vais essayer de partager avec vous à l'écran. Quand on arrive, justement, à ce col de l'Espalza. Là, c'est un tout petit peu avant. Voilà. Ce qu'il y a devant nous, là, c'est effectivement la chute Libra. Là, on est dans la brouillère avec un troupeau de moutons. On fait quelques mètres de plus, voilà. On se retrouve face à un mur. Comme vous pouvez le voir, ça descend. Ça descend plutôt fort. Et donc, on se tape le dénivelé comme ça, directement. C'est un peu impressionnant. Moi, j'avais le vertige. Enfin, j'ai le vertige. Donc, quand j'ai commencé mon GR10, il y a des jours, j'étais vraiment pas fier. Et ce jour-là, en particulier. Donc là, il y a le troupeau de chèvres. C'est là où on va passer, en fait, sur notre GR10. Alors, les chèvres, elles sont à l'aise. C'est des bestiaux des montagnes. Donc, c'est juste leur élément naturel. Regardez-moi ça, comme elles sont jolies. D'ailleurs, je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Notamment, on est en plein événement randovisio. Donc, depuis un mois, on se retrouve tous les nacre d'histoire avec les participants et les participants pour préparer les randonnées en groupe. Et Laurence, une des participants de randovisio, est justement en train de préparer son GR10. En l'occurrence, Laurence, je te fais une petite dédicace au passage. Elle aime bien les chèvres. Et là, c'est très amusant parce que le jour où j'ai descendu, en fait, le col d'Espalza, il y avait un troupeau de chèvres sur le GR10. On a le petit sigle blanc et rouge, là. Donc, j'ai dû pousser les chèvres, en fait. Mais en vérité, elles ne se sont jamais poussées. Elles se sont assises, allongées devant moi, juste à côté de la main courante. En fait, j'ai frôlé la chèvre pour continuer mon chemin. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Les falaises, les arcs en bidet et cette descente un petit peu brutale, on va dire, au début, en plus, au début du GR10. Deuxième difficulté, je vais m'appuyer, les amis, sur le blog pour avoir un petit aide-mémoire. Eh oui, la passerelle d'Alzarte. La passerelle d'Alzarte, même si j'ai le vertige, franchement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Là, vous êtes avec moi sur le géoportail, c'est-à-dire le site gratuit en France où on a accès à toute la carte hygiène à toutes les échelles du pays. Et donc, le gros très violet qu'on voit, là, évidemment, c'est le GR10. La passerelle de Alzarte, elle est ici. Elle est un petit peu impressionnante parce que c'est une passerelle. Donc, forcément, il ne faut pas regarder où on met les pieds parce qu'il y a un trou. Il y a un gros trou. On voit qu'il y a des falaises partout. C'est pour ça qu'il y a une passerelle. Donc, c'est un dénivelé assez encaissé. C'est une gorge, concrètement, qui est là. Et elle fait 70 mètres de long. Donc, ça peut être un peu impressionnant pour les gens qu'on le vertige. Un conseil. Un conseil qui vient d'un mec qui a le vertige. On regarde droit devant, au bout, et on avance, on avance, on avance. On ne regarde surtout pas ce qui se passe en dessous si on a le vertige. Et si on est à l'aise, on peut se faire plaisir. La passerelle, elle est solide. Elle est tendue dans tous les sens. Elle est sécurisée par des filets. Elle ne bouge pas trop quand on marche dessus. Donc, franchement, ça passe assez facilement. Troisième difficulté, le pas de LOSC. Ouais, le pas de LOSC, effectivement, qui va être... C'est pas là un petit peu plus loin sur le tracé d'une heure GR10. Alors, le pas de LOSC, il est près de la pierre Saint-Martin, de mémoire. Donc, il doit être un petit peu plus loin. Là, voilà. Quand on commence le GR10, c'est le passage le plus haut, ce jour-là, du GR10, puisqu'il est à 1922 mètres, de mémoire. Rocher de LOSC, le pas de LOSC, voilà, 1922, qui est juste ici. En fait, c'est un rocher coupé en deux, dans lequel on va passer. C'est très joli. La vue est superbe. Par contre, c'est un peu vertigineux. Rassurez-vous, il y a une main courante pour grimper la cheminée. La cheminée, à la fin, elle fait 5 ou 10 mètres de long. À nouveau, quand on a le vertige, quand on n'est pas accoutumé à la marche en montagne, à l'escalade, c'est un peu compliqué de prendre ses repères, parce qu'il faut vraiment y aller avec les mains. On ne passe pas comme ça. Donc, c'est un passage un peu technique. Pour ceux qui ne veulent vraiment pas le voir, on peut, je pense, faire une déviation en passant par Arrête-la-Pierre-Saint-Martin. Il y a un petit chemin qui doit être balisé, qui contourne par le nord. Ça doit être bon. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais sur le premier passage compliqué, le col d'Espalza, il y a aussi une déviation par le nord en faisant un contournement et en passant un petit peu par la route. On peut éviter de faire ce passage un peu vertigineux. Quatrième point, le chemin de la mature. Et là, les amis, ça fait depuis 2017 que je suis formateur en randonnée et que j'ai accompagné des milliers d'entre vous. Et plus d'une centaine spécifiquement a préparé le GR10. À travers les formations vidéo, les coachings privés, individuels et collectifs que je fais maintenant. C'est pour les gens qui appréhendent un peu le GR10. C'est le passage le plus connu, on va dire, que les gens appréhendent le plus. Oui, il est impressionnant. C'est vrai. Mais franchement, ça s'est fait. Alors le truc, avec le chemin de la mature, c'est un tout petit peu plus loin. Après, on redescend. La vallée d'Aspes, voilà, c'est ici. On remonte la vallée d'Aspes. Et là, on tourne à gauche dans les gorges d'enfer au chemin de la mature. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, sur ces petits pointillés, là en gros, ça fait à la louche, en fonction de l'échelle, environ 800 mètres de long. Et c'est une corniche qui a été creusée à même la falaise, à pique. C'est-à-dire qu'il y a une falaise verticale, une toute petite rainure qui a été creusée. Et en dessous, il y a un gros, gros, gros dévers, un gros dénivelé. On ne voit pas très bien les courbes du niveau, mais vous voyez, au début du chemin de la mature, on est à 800 mètres. Et à la fin, on va finir, c'est bien à 1000 mètres, ici qu'on a la courbe. Et le ruisseau est vraiment en contrebas. Donc ça fait qu'on a un apique, qui descend à la verticale. C'est impressionnant. Il y a au moins une main courante dans le passage le plus hard, de mémoire. Le passage, il n'est pas technique. Ce n'est pas un pierrier, il est assez beau, il est assez propre. Mais il y a ce côté vertigineux qui est assez impressionnant. Je vous conseille de le faire si vous pouvez le supporter, parce que c'est magnifique. On voit le château du Portalet. Je pense que c'est une œuvre de Vauban qui est juste en face. Il y a le ruisseau qui est là. C'est très impressionnant, c'est très beau. Il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Si vous ne pouvez pas, à nouveau, si vous avez vraiment trop le vertige, à la passette, on peut prendre un petit chemin, qui nous fait passer par le col d'Arras, par le nord, et on rejoint le GR10 un petit peu plus tard, ce qui fait qu'on ne passe pas par le chemin de la mâture. À nouveau, j'ai le vertige. J'étais un peu limite ce jour-là. J'ai dépassé ma limite de ce que je pouvais encaisser en termes de vertige. Mais franchement, ça valait le coup. Cinquième et dernier passage, la corniche des Alas. Alors, la corniche des Alas, c'est une corniche qui est beaucoup moins connue que le chemin de la mâture, de la mâture, pardon, mais qui est très bien aussi. En plus, ça, c'est le passage. C'est un des passages du GR10 que je préfère, parce qu'on fait le chemin de la mâture, on arrive au pic d'Ajus. Le GR10 passe au col d'Ajus, mais avec 300 mètres de détour, on peut s'offrir un petit arrière-tour sur le pic d'Ajus, parce que juste en face de nous, il y a le lac Janto, tous les lacs, et en face, le pic du Midi-Dosso, qui s'offre à nous, qui est absolument magnifique. Ensuite, on redescend, on arrive à Gabas dans la vallée, et là, on remonte, et pour commencer la bonne étape Gabas-Gourette, on arrive ici, à la corniche des Alas. C'est une toute petite corniche qui a été creusée dans la falaise, mais beaucoup moins proprement. Elle est moins bonne facture que l'autre. Elle est plus courte. Elle fait quelques centaines de mètres. Il y a vraiment, en termes de passage vertigineux, quelques dizaines de mètres encumulés. Il y a des mains courantes partout, parce qu'effectivement, ce n'est pas super propre. Et pour les amis qui me suivaient sur YouTube depuis des années, vous allez peut-être vous souvenir de cette vidéo que j'ai faite à l'époque, que j'ai publiée en 2017. Là, je suis en train de faire le chemin d'amature. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de ce que ça représente quand on est dedans. Il faut se baisser. Et c'est vrai qu'il y a le dénière qui est juste à côté. Ça se fait. On s'accroche à la main courante. Et ça passe. Alors ensuite, vous voyez, pour finir sur ces cinq passages difficiles, c'est marrant. On arrête là. Et là, en proportion, par rapport au GR10, vous voyez, Andai est là. La corniche est ici. Ben, il s'est là. Vraiment, sur le premier quart du GR10, c'est là où on se pète les cinq plus grosses difficultés, cinq plus gros passages techniques. Si on commence, évidemment, à Andai. Si on la commence de Banyuls, en fait, c'est le quart de fin qui sera le plus compliqué techniquement. Après, avec les demi-nivelés, la difficulté, effectivement, en cumulé, je pense que c'est assez intéressant de le faire West-Est, comme c'est conseillé sur la majorité des guides. C'est le sens où je l'ai fait. Et la seule façon de savoir si c'est mieux de le faire dans l'autre sens, c'est de le faire. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire le GR10 dans le sens Est-Ouest. C'est un projet dans ma vie. Mais je vais d'abord finir ce que j'ai commencé, c'est-à-dire traverser, faire le tour de la France, traverser tous les massifs contenus de la France. Traverser les Pyrénées, les Alpes, la Corse, une partie du Jura, le Morvan. Mais l'été prochain, je vais aller traverser à nouveau le massif central que j'avais traversé une première fois en 2017. Et mon rêve dans la vie, c'est d'abord de finir le tour de France, un petit peu à la façon de l'Exatrec, en traversant tout le Jura, les Vosges, longe à la frontière pour aller sur la côte atlantique, se faire toute la côte atlantique, notamment le fameux GR34 de Breton, et redescendre jusqu'à Andai pour avoir fait... Ah oui, et puis il manquerait aussi un tout petit bout entre Béziers et Nice, toute la côte méditerranéenne en fait. Il me reste encore quelques milliers de kilomètres à marcher pour faire le tour de notre beau pays en marchant. On revient à nos moutons, c'est le cas de le dire, on revient en Ariège, parce que je trouve qu'il y a une autre difficulté quand même sur le GR10, c'est une difficulté de ravitaillement. Les ravitaux en Ariège, il y en a beaucoup moins. En Ariège, c'est beau, c'est très beau, on redescend en altitude dans de la forêt, mais en termes de dénivelé, effectivement, il y en a quand même beaucoup moins. France-Sibéria-Périnée, est-ce qu'on va avoir un petit peu d'Ariège ici ? On va avoir un petit peu d'Ariège ici, ouais. On va faire défilé un petit peu les photos au passage. Tiens, un caca d'ours, c'est marrant. En Ariège, il y a un passage où j'étais censé ne pas avoir de ravitaillement pendant 75 kilomètres. Là, on est au pied du Caralite, on est déjà un petit peu plus loin que l'Ariège, c'est le Périnée orientale. C'est sympa quand même. Et j'étais censé avoir 75 bandes sans ravitaillement, mais le camping municipal que j'ai traversé pour me ravitailler avait des horaires, une petite douche de bivouac au passage, des horaires assez limités. Donc en fait, j'ai fait 100 bandes sans ravitaillement. Et 100 bandes sans ravitaillement, ça veut dire que je suis parti avec un sac lourd pour avoir beaucoup à bouffer dans le sac. Et ça veut dire aussi qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus de bouffe. Donc à la fin, je mangeais vraiment plus que du couscous et du miel. Je n'avais plus rien à manger dans mon sac. Bon, ça se fait. Pensez-y. Préparez bien votre itinéraire. Deuxième point qui peut être un peu compliqué sur le GR10, c'est les nevées. Pour ceux qui ne connaissent pas les nevées, c'est ça. Les grosses plaques de neige qui sont hautes en altitude. Et en fait, même à la fin de l'été, on peut se retrouver avec des nevées. Ça dépend de l'hiver. Si l'hiver était très fort, si l'hiver était tardif, on a de la neige qui peut résister à l'ensoleillement très, très tard en saison. Sur les points hauts, même en faisant le GR10 en juillet-août, il y aura quelques nevées par-ci, par-là. Mais si vous avez l'ambition de partir tôt en saison, en juin, par exemple, sur le GR10, vous avez un risque important, voire très important, d'avoir du millet. Si vous ne connaissez pas les nevées, préparez-vous bien. un bon planté de talons, un bon planté de bâtons, ça permet de se stabiliser dessus. Les bonnes chaussures, c'est également important. Par contre, s'il y a beaucoup de nevées, s'il y en a partout sur les points hauts, s'il y a un fort enneigement, là, c'est crampon-piolet. Et si vous ne savez pas faire de la montagne hivernale, si vous ne savez pas utiliser les crampons-piolets, n'y allez pas. formez-vous d'abord avec quelqu'un qui connaît, un guide, le Club Alpa français, vous avez plein de possibilités pour apprendre la montagne hivernale. Huitième et dernière difficulté de notre GR10, c'est la distance. Parce que le GR10, c'est long. C'est très très long. 900 km, c'est pas une petite balade du dimanche. 900 km, c'est une énorme randonnée. Alors, pour ceux qui le font en une seule fois, bien sûr. Mais non seulement c'est long, en plus, il y a beaucoup de dénivelés. Et on dit souvent que les Alpes, les vallées des Alpes font des V. Non. On dit souvent que les vallées des Alpes font des U, avec des grandes vallées, avec du plat pour se remettre de nos émotions. Et on dit que les vallées dans les Pyrénées font des V. Ça descend, ça monte directement. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Ça n'a quasiment pas de plat sur le tracé du GR10, la grande prévacée des Pyrénées. C'est assez impressionnant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, et si tu veux préparer à 100% ton GR10, j'ai prévu quelque chose pour toi. J'ai prévu le premier programme de formation vidéo de préparation au GR10. Concrètement, on va passer 3 heures, 3 heures et demie ensemble. Et en vidéo, on va voir absolument tout ce qu'il faut savoir pour bien se préparer avant de partir sur ton GR10. On parlera évidemment du choix du matériel pour partir léger et en sécurité sur les sentiers. On parlera de préparation physique parce que oui, marcher 20, 25, 30 bornes tous les jours avec un sac de 15 kg dans le dos à 2000 mètres d'altitude, c'est pas la même chose que de marcher en pleine. Plus le corps est prêt, plus on va passer un bon moment sur le GR10. On parlera également de tout l'itinéraire et les ravitaillements qu'on trouve le long du GR10 pour ne pas se faire coincer dans l'arrière comme je l'ai été. On parlera des risques liés à la haute montagne et comment les gérer. Donc on va apprendre les connaissances de base avant de partir. Et puis, en plus de cela, dans cette formation intégrale sur le GR10, tu auras accès à mon SAV et je répondrai à toutes tes questions sous 24 ou 48 heures pour pouvoir t'accompagner et te préparer à 100% avant de partir. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as passé un bon moment pour bien te préparer à traverser les difficultés du GR10. Franchement, c'est un super GR. C'est l'un des plus beaux GR de France à mon sens. Si tu le prépares, je te souhaite un, bien préparer et deux, de bien prendre ton pied une fois que tu seras parti sur les sentiers. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine sur une nouvelle. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada